... Le Festival international d'animation d'Ottawa au Canada, c'est parti. Cette année, ce grand rendez-vous qui avait attiré 27 000 personnes l'an dernier fait la part belle aux films français. Ils sont sept en compétition officielle, dont le film L'illusionniste du français, Sylvain Chomet, qui fait l'ouverture. Fondé en 1976, ce festival d'animation est devenu le plus grand événement du genre en Amérique du Nord. L'édition 2010 a vu affluer plus de 2 000 candidatures, moins d'une centaine de films courts ou long-métrages ont été sélectionnés. Ce qui est unique dans la programmation, c'est le mélange des genres. On peut regarder des clips vidéo, des publicités, des films abstraits. C'est une variété de l'animation. À part peut-être au Festival d'Annecy en France, nous sommes les seuls à présenter un tel panorama de l'animation. Des films d'animation pour les enfants sont évidemment au programme, tout comme des projections, des rencontres professionnelles, des débats des ateliers et même des leçons de cinéma. Question film en tout cas, le Japon est cette année bien représenté. Le Festival international du film d'animation d'Ottawa, c'est jusqu'à dimanche. Le Festival du film d'Ottawa montre plusieurs visages. Ce qui est spécial ici ? Films commerciaux et artistiques sont mis au même niveau. Wolfgang Spindler aus Ottawa für Euronews.